bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes tous bien aujourd'hui je vous viens avec une nouvelle recette des mini pâte boute, vous les remplissez bien vous les garnissez avec plein de petites choses que vous voulez c'est une recette qui est excellente j'espère que vous allez la faire et vous me direz ce que vous en pensez vraiment une recette facile à faire donc je compte sur vous pour les faire et me donnez moi votre avis voilà et là nous allons suivre l'étape de commencer par les ingrédients et la recette continuez à vous abonner sur ma chaîne ferroze home safe je compte sur vous alors pour les ingrédients il faudra une cuillère à soupe de sucre 1 cuillère à soupe de levure boulangère sèche 3 verres de farine on verra si on les mettra tous ou pas 1 verre de lait tiède 1 verre d'eau tiède aussi 1 verre de semoule extra fine et 1 cuillère à café de sel voilà donc on va prendre les verres en fait les mêmes verres pour pouvoir je vois j'ai rajouté un petit peu de l'eau là dans celui là donc radine qui s'appelle panneau des maquilles chevaux qu'ils aiment à la maison qu'ils aiment à la paix elle bâche de l'eau à l'écran donc on va prendre les mêmes verres de la même dimension pour la mesure de ces mini bottes bottes voilà radine d'air on va commencer donc on va mettre le verre j'ai rajouté de l'eau qu'est-ce un verre de lait tiède la levure boulangère et le sucre une grande cuillère de sucre en poudre une grande cuillère de levure un verre de lait tiède un verre de d'eau qu'elle on va mettre un verre de semoule extra fine bien mélanger et je vais ajouter un verre de farine à bien dit d'aucun c'est à feré là voilà on a une pièce bien bien la pratique de l'eau mal à la chaise a jamais bien je ne suis pas avec le robot peut faire pour au bout le mélanger mais je on va laisser reposer on met pas le sel encore on va laisser reposer dix minutes dix minutes comme ça je vais couvrir avec ce petit truc comme ça c'est super idéal pour couvrir pour les plats et tout c'est vraiment super sympa j'ai trouvé action où il y en a intermarché aussi voilà les mers à chat cair une heure je pense à la la levée la levée un verre de farine mélanger on va ajouter la cuillère de sel ravine zedo le melha donc en tout on a mis deux verres pour l'instant j'ai de la juge qui selle on mélange et on va ajouter encore un petit peu ça ne va pas conche à ça au matronche l'astrap sève j'y suis là là je vais encore un petit peu et donc je suis là faut pas que là que la fac soit ni trop ni trop du ni trop collante ni trop dur je suis bien comme ça pour décoller ce qu'il ya dans les mains tout on y est non j'ai bien comme ça voilà voilà il n'a pas que ça te coule la pâte on mélange bien le tomisienne entre votre meurtre encore à chaque rêve ça va bien il a mélangé et on va laisser encore lever encore dix minutes voilà voilà regardez il me reste un fond là il me restait un petit peu de farine je n'ai pas tout mis vous avez vu donc deux verts trois verts un petit peu il restera une petite cuillère à soupe une cuillère à soupe pardon voilà maintenant on va le couvrir on va le couvrir et on va laisser encore dix minutes à reposer pour la préparation après voilà je suis au fond ça bien levé voilà je vais tailler la pâte on va pointer à la pâte je vais mettre un petit peu de farine on va mettre un petit peu de farine voilà on va mettre le rouleau comme ça on va faire une pâte bien fine pas trop trop fine ni trop ni trop trop épaisse hein parce qu'il faut que les bottes bottes gonflent on va mettre un peu marOSH voilà on va Adjust el on va mettre on va mettre qui va la patte vient comme ça voilà là je vais couper des carrés normalement les bateaux sont ronds mais moi je vais couper des carrés je vais couper des carrés la patte est peut-être comme ça carré voilà je vais faire toute la pâte comme ça et on se retrouve après pour les mettre à reposer encore 10 minutes voilà je vais mettre un petit peu de la semoule dans le tissu là je vais mettre la semoule là une serviette là et on va tous les déposer comme ça là dessus là ils sont les carrés ils ne sont pas tout à fait tous pareils mais bon voilà ils vont poser encore dix minutes et après je vais couvrir avec un autre tourchon voilà voilà je les couvre et là on va laisser encore poser dix minutes il me reste encore de la patte je vais faire des rondes là on va débarrer des châteliers je vais débarrer des châteliers je vais faire des rondes pour différencier voilà j'ai pris un porte pièce comme ça j'ai pris un porte pièce comme ça et votre bouteille c'est bon ça pour les en apéritif aussi nous c'est bon c'est agréable les enfants ils aiment bien les enfants ils aiment beaucoup les potes bouteilles on est farcés avec plein de choses avec un haché, du thon, du poulet, des légumes voilà et je vais continuer jusqu'à la fin on va commencer à les faire cuire les dimitriens passés là je vais les découvrir hop là on va venir travailler dans les tomes des tomes, des tomes, des tomes allez on va commencer à les faire cuire voilà comme ça je vais commencer à gonfler regardez regardez ça commence à gonfler je vais les retourner regardez comme ça gonfle bien je vais faire cuire tout ça je vais faire cuire tout ça à la fin je vais faire cuire whole ça là là qui est déjà prête à garder hop elle est là je fais des déjeux et jeter tous voilà comme elle est chez nous les comptes à l'effam les salis je suis tout ça et on se retrouve après je fais une dorée d'un moment qu'il était beau être moi je les tourne ça c'est les ronds qui me restent la pâte que j'ai fait aussi c'est très bien gonflé voilà voilà surtout ce prêt normal c'est l'étau maintenant on va voir pour faire cire voilà on va passer à la garniture donc les ingrédients il ya du maïs j'ai une déroule d'abord ma cader draps j'ai j'malak ta draps j'ai j'malak ta zétone donc deux cuillères à soupe de maïs deux cuillères à soupe de d'olive des noyautés coupé en deux en petits morceaux le maïs le ton excusez moi le ton avec la mayonnaise j'ai pris des dons des tons déjà mayonnaise accompagné avec des petits légumes dedans à date on m'a le mayonnaise ou s'lata s'lata d'eck d'abord d'une halte au coulchis est chez ma kader donc là je mets tout je mélange tout j'ai oublié la coriandre elle est dans le dans le frigo elle est lavé lavé donc je vais la prendre je vais la couper et rajouter un petit peu voilà et aussi j'ai oublié des oeufs durs normalement mais des oeufs durs c'est pour accompagner c'est excellent avec des oeufs durs aussi la vraie recette c'est à des oeufs durs aussi puis là je là j'ai coupé un petit morceau comme vous voyez la coriandre que j'ai oublié après on va les farcir et vous verrez après la fin comment ils vont être comment ils vont être quand je les aurais farcis vous les couperiez vous faites un petit coup de couteau vous ouvrez un petit peu le haut de la début de mini bot 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 tu aimes le mot à dek et dek a dek ta out à amouroum il vous commencez à les après les remplir voilà il pouvait rien à la fin comment ils sont et n'hésitez pas à me dire à essayer la recette regardez les bot bot quand ils sont bien réussis c'est qu'ils sont bien laïrs à l'intérieur ils sont vides maintenant saouche djarrbouhoum goulouhou lé tarek ouach jadzouina mâchizouina délohom tentouma n'hésitez pas à aller faire la recette et à me dire si vous avez réussi ou pas franchement c'est une recette super facile à faire et délicieux délicieux, pardon voilà, là donc là je vais les faire je vais continuer, je vais les remplir et on se retrouve après pour la suite pour les mettre dans le plat et vous allez voir en finale comment ils seront très jolis, très bons surtout un bon goût regardez-vous, regardez-vous regardez-vous, regardez-vous regardez-vous, regardez-vous regardez-vous continue, on continue là voilà, je vais les préparer on va les voir à la suite, comment ils se retrouvent à la fin alors ma bouche d'eau ils sont tous prêts ils sont trop trop beaux, trop trop beaux je suis fière de moi voilà, chauffez-vous voilà, et j'espère qu'ils vont vous plaire vous aussi, et faites la recette bien faites bien la recette comme je l'ai faite moi aussi voilà, c'est une chose qui fait c'est la fer c'est bon c'est bon vous allez vous faire c'est bon ma chère ma chère ma chère et je vais vous dire merci beaucoup merci beaucoup et vous abonnez-vous laïque féros et vous abonnez-vous merci 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 Sous-titrage ST' 501